on va parler de gta mais mais pas qu'à d'un seul gta puisque ça fait quand même huit ans maintenant que gta 5 est sorti c'est un truc de dingue il aura traversé trois générations de machines puisque il va ressortir là sur next gen rappelez vous ça a été annoncé il ya près d'un an maintenant c'était le 11 juin 2020 lors de l'événement playstation 5 on avait appris que le titre débarquerait dans la foulée on a su aussi qu'il arrivait sur xbox series x et s et bien regardez bim ça y est rockstar a officialisé la date ce sera le 11 novembre 2021 donc encore un tout petit peu de patience avant de le voir arriver ça concerne gta 5 bien sûr mais aussi gta online d'ailleurs il est spécifié qu'il y aura de nouvelles fonctionnalités et d'autres surprises et concernant gta online ils disent qu'il y aura des avantages inédits alors c'est parce que c'est avantages inédits nouvelles fonctionnalités d'autres surprises des petits ponts de scénario en plus j'y crois moyen mais probablement une météo encore mieux gérer un affinage de textures bon à suivre mais quand même il ya un autre truc à l'intérieur regardez un peu c'est la deuxième phrase pour les 20 ans de grand theft auto 3 l'opus qui a popularisé le genre nous vous réservons des surprises encore plus incroyable notamment pour la communauté de gta online des surprises encore plus incroyable ok alors effectivement c'était il ya 20 ans cela ne nous rajeunis pas rappelez-vous ces images 22 octobre 2001 sur playstation 2 c'était la révolution très clairement alors est ce que rockstar est en train de nous préparer une remasterisation encore mais peut-être avec les graphismes d'un gta 5 version next gen imaginez ce que ça pourrait donner pour fêter les 20 ans ce serait cool puisqu'ils ont déjà fait des remasterisation pour les dix ans est ce que là on n'aurait pas le droit à une espèce de remake pour les 20 ans je suis intimement persuadé que si c'était le cas il y aurait beaucoup 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 de gens et parmi vous et moi qui serait complètement ok pour se relancer dans l'aventuré alors après là c'est vraiment un très gros projet faire un remake ou grosse remasterisation à niveau d'un tel jeu c'est un truc d'ampleur donc on va peut-être pas s'emballer non plus je ne sais absolument pas ce qu'ils disent mais parce que ce sera mais quand ils disent quand même des surprises encore plus incroyables Donc plus incroyable qu'une remasterisation next gen c'est un remake next gen à Londres alors donc oui pas du numéro Sous-titrage FR ?